Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans sa zone à l'ancre, la Nuget Bantit. Dans le cadre des 100 ans, l'anniversaire Swamy Dayanand Sereswati, fondateur Ariya Samadj, plusieurs activités au rendez-vous parmi une conférence internationale à Côte d'Ivoire et Nigéria. Vive en direct l'OMBC Sports 11 et MBC HD, coup d'envoi en prévoir pour minuit. Sa semaine-là, dans Grand Bélier, descend leusement au coût 540 millions de roupies pour onser. Député prime ministre t'y sur place pour une visite des lieux. Et que l'au-plan international nouveau attaque russe en Ukraine finit faire au moins cinq mots pendant une frappe nocturne pour une drone russe, l'ON station-service d'Ankharkiv. Madame Messieurs, bonsoir. Deuxième zoo activité à l'occasion de l'anniversaire fondateur Ariya Samadj, Maharishi Dayanand Sereswati. Bonneille grammatère de la célébration a commencé avec une procession de mocha à Côte d'Ivoire. Sa procession qui finit régroupe tout le monde, Ariya Samadj, finit commencer dans mocha à Côte d'Ivoire et au Dikramatère. Je t'y nombrerai pour défiler pour ce grand événement-là. Salanila Maharishi Dayanand Sereswati, fondateur Ariya Samadj, qui vous fait ce 200 ans. Bonne membre local, régional et qu'international qui ne participe dans Chobayatra. Je me sens aussi fier pour faire partie d'un rallye pareil, pour nous capables de rendre hommage avec une personne qui contribuait beaucoup pour l'avancement de l'humanité, surtout madame et ses enfants. Nous pouvons faire maharishi dayanand Sereswati d'Ivoire et des 100 ans. Nous avons fait des gens pour nous montrer ce chemin, nous pouvons faire ce chemin et nous pouvons faire ce chemin. Nous sommes en Nérobi, Kenya. Nous avons fait une dépit de Nérobi, Kenya avec une délégation. Nous avons trouvé un enthousiasme ici pour penser qu'il y a un enthousiasme ici pour penser qu'il y a un majeur au monde. Chaque représentant vient par bus, par l'auto, par le transport personnel, pour participer à ce rallye-là. À travers ce rallye-là, il peut montrer une grande la force pour notre âme. Procession Raffine prend fin dans le Côte d'Ou Sports Complexe, à côté plusieurs milliers de participants, type Vini, pour conférences internationales. Dans le Côte d'Ou Azoudi, Premier ministre Pravin Koumaou Diognathine salue et contribution au mouvement Arya Samadj dans le développement socio-économique d'un pays. Il fait une cause de l'émancipation de Madame et de la promotion de l'éducation. Ce gouvernement participe à la conférence internationale dans le cadre des centièmes de l'anniversaire naissance Swamy Rishi Dayanand Saraswati. Premier ministre cause la vision Swamy Dayanand et l'impact de ces réformes religieuses et sociales dans l'Inde et ailleurs. Mauricine progresse grâce à ce langagement pour plus d'égalité. 12 février 1824, fin est la naissance de l'immun qui fait une réforme de pratiques religieuses et sociales dans l'Inde et ailleurs. Rishi Dayanand Saraswati t'y croit dans l'égalité sens, émancipation de la femme, l'éducation pour tout l'immun. Ce livre, Satya Prakash, La vérité et la lumière, fait une vie et une guide et une héritage pour la génération. La communauté ailleurs samajiste fin réunit sa dimanche-là dans Côte d'Or pour une conférence internationale autour bicentenaire, ce naissance. Premier ministre Pravin Kumar Jagannath fin donne coup d'envoi à la conférence. Il fin rappelle qu'il bat l'enseignement Swamy Dayanand au-delà de l'hindouisme. Le chef du gouvernement fin aussi révine nos précieuses contributions à un mouvement-là. dans le développement socio-économique pays, une contribution qui finit commencer au temps de l'arrivée d'un travailleur engagé et qui depuis finit tous différents faits à nos sociétés. Avant 1948, ces gens qui possèdent, ils sont bien capables de voter. Le mouvement Ayasamadj, il a un village en village pour faire une campagne d'alphabétisation. Il faut montrer aux gens comment signer au moins, comment écrire dans notre langue ancestrale. et toute langue ancestrale d'ailleurs, pas en hindi, mais tamoul, télégou, marati. Donc ce gros travail d'émancipation qu'il vient faire là, il permet à cette époque-là qui est le nombre d'électeurs qui tient à l'enregistré, il est sorti 11 000 pour une 71 000 en 1948. Je fais toujours un message de paix, d'unité nationale et de fraternité. Sans sa l'entente-là, d'ailleurs, nous payons pas de sa qualité de développement qu'il nous fait connaître là. Sa expression-là, il est sorti depuis dans Maha Upanishad et il veut dire que le monde, c'est une seule famille. À nous suivre ce principe-là, qu'il m'a réussi dans un Ansar Swati, il est recommandé pour qu'il nous encore complice l'unité et plus l'avancement dans nos sociétés. Avant qu'une session interactive commence, le premier ministre fait le procès d'un lancement interne premier jour. Un magazine souvenir. C'était aussi l'occasion pour le premier ministre. Converse avec un invité. Dans le cas de bicentenaire naissance, Swami Dayanand, Ariya Sabah Murches, il organise un l'année activité qui culmine sa week-end-là avec Bahoukound Yodj. Grand matin dans le Côte d'eau, une dizaine de la famille finne participe à la prière, suivie de l'ouverture à une conférence internationale, l'aubaine enseignement de réformataires indiens, président de la branche locale Rajendra Ramji, il saluait l'engagement premier ministre Pravin Koumojagnath envers la population. Des faits sacrés pour une purification avant qu'on commence tout événement. D'immenses grammatins dans une famille qui m'a dit à Saba Murches, finne-zouen le tour plaisir à Wankound. Ça l'étend, la prière-là finne suivie par l'ouverture à une conférence internationale autour des 100 ans, l'anniversaire naissance Swami Dayanand. Ban délégué étranger finne rappel dix principes, Ariya Sabah Murches, pour enne la vie équilibrée et saine. Président Ariya Sabah Murches finne lui cause le progrès que sa mouvement-là finne connaît d'un pays et finne saluer l'engagement premier ministre envers la population. Dans les dix principes de l'Ariya Sabah, il y a un principe qui dit, qu'on puisse croire sur toute la vie sur toute la vieille, C'est ce que j'ai dit. Nous avons toujours le côté de la vérité, c'est le côté que nous faisons, qui est parmi nous. Et j'ai toujours dit que c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes. Ariasaba Mauritius est présent dans Maurice depuis 1875 et qu'il travaille à différents niveaux pour une société plus juste envers cinq êtres humains. Coupe d'Afrique des Nations 2023 avec Côte d'Ivoire et que Nigeria est un match à vivre en direct au MBC Sports 11 et que MBC HD, coup d'envoi ne prévoit pour minuit. Rédaction SPOPE donne notre rendez-vous à partir 22h45 pour une émission spéciale. Compte de fait poursuit pour pays organisateurs. Côte d'Ivoire, qui ne faillit quitter la compétition des phases de groupe, incapable de se livrer jusqu'en finale grâce à un concours de circonstances, certes, mais aussi grâce à une progression constante sous la houlette des meilleurs faits. Ce dernier-là, il prend la barre au pied levé après qu'il français Jean-Louis Gasset est renvoyé. Qualifié par Mimane Meyer 3e, Ban Elephant paraît galvanisé par ce parcours de revenants et par soutien indéfectible de ce supporter. Côte d'Ivoire, devant un stade Alassane Ouattara, tout acquis à leur cause. Lorsqu'en 2023-là, Ban Elephant déjà croisent la route du Nigeria, c'était leur deuxième journée de la phase de groupe. Victor Ossiman et Kessaman Kamarad, ils gagnent 1-0 grâce à un but de William Paul Trutz et Kong sur pénalty à la 55e minute de jeu. L'avantage psychologique à l'aube de sa finale-là sera plutôt donc dans le camp des Super Eagles pour cet huitième match pour le titre de cette histoire. Ban Elephant intéressant autour de sa finale-là et n'a trop beaucoup. Le mieux, c'est qu'ils ne pas ratent sa finale inédite Coupe d'Afrique des Nations, leur chaîne NBC TV. L'Afrique du Sud Toujours concernant la Coupe d'Afrique des Nations, l'Afrique du Sud, une des croissiers, médaille bronze. Pendant la petite finale, Bafana Bafana prend dessus la République démocratique Congo, 6 à 5. Donc, une prolongation de tissu primaire pour sa rencontre-là, Scottie 0-0 après 90 minutes. C'est la deuxième fois qu'il l'Afrique du Sud, une remporte bronze continentale. De janvier à septembre 2023, rapport à la banque Maurice-Innoten, augmentation d'investissement direct étranger, 27 %, passant par 18,2 milliards de roupies en 2022 à 23,1 milliards de roupies en 2023 pour la même période. L'Afrique est un investisseur depuis l'Europe et l'Afrique inintéresse dans secteurs comme le tourisme et l'immobilier. National Social Housing Development Limited, de paix, continue à rendre la case pour les vulnérables à travers le pays et que c'est aussi un premier objectif de nos premiers ministres pour rendre 8 000 lacases. Ça s'émène là dans Grand-Béléa, déceleusement au coût de 540 millions de roupies par 11. Député-prime ministre, tissu à place pour une visite des lieux. À Grand-Béléa, dans Cydeste-Maurice, le ministère de Logement, Finantam, Constructions, descend la case destinée à une famille vulnérable de la région. Le chantier peut tourner déjà à plein régime. Guetté à quoi le lieu pourrait sembler une fois le projet achevé avant la fin de 2024. Les points complexes qui peuvent accueillir jusqu'à un millier de personnes qui pourraient s'ici. L'espace-là est couvert 15 orpans et qui est notre tout bonne facilité de base, avec un accent particulier, le développement durable. Je trouve un projet qui nous fait remercier le premier ministre. Ce qu'il nous promet, c'est qu'il peut faire, surtout dans Grand-Béléa, il peut construire à peu près 200 maisons. Ça peut aider beaucoup à voir le monde qui peut demander de la maison. Le monde a misé, non, nous prenons la case, nous restons dans la terre, nous sommes bien contents. Moi, je pense que c'est une histoire qui est pour moi personnelle, mais au moins, je pense que je fais avec mes enfants, je fais un petit la case. C'est un grand bénéficier pour moi, je pense que c'est une grande bellea, surtout, et peut-il exister avant. Mais finalement, il m'a ré-pérasé, tout moi, je pense que c'est un petit coin pour être resté, soit là. Député, Premier ministre et ministre et logement, Stéphane Obigadou, fin inspecter mes travaux cette semaine, en compagnie des trois députés de la circonscription numéro 12, Bobby Ariram, Stéphane Toussaint et Kavidoulab. L'objectif, c'est veiller à ce que ce projet de la NSLD, la New Social Living Development Limited, l'y mener à bien dans un délai qui finit fixé, tant ici qu'il emmane les autres sites à travers Maurice. Ça descend la case là, il peut coûter le gouvernement pour sa construction 540 millions de roupies. Et quand il y a des gens qui peuvent gagner la case, pour rester la case, c'est un tiers là-dedans qui peuvent payer nos 35 bananés. Et partout dans l'île Maurice, il y a 37 sites de construction infinis ouverts, jour après jour, le travail là peut avancer. L'an national gouvernement consistait à construire 8000 la case dans les 20 circonscriptions de Maurice. Plusieurs milliers de citoyens pour bénéficier, affirme les membres. L'équipe gouvernementale sur place. Carême, chrétien, paix, commencée le 14 février avec mercredi décembre. Sazou l'alimoké et que banne fidèle avec un signe, la croix, le zoo de front, qui symbolise un nouveau chemin avec bondier. Au cathédral Saint-Louis, Saint-Sacrement, si exposé, qui moque commencement. Carême. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée. Cette tradition, le Saint-Sacrement, l'exposé cathédrale Saint-Louis d'immenses avant mercredi décembre. Après la messe banne fidèle qui vient des quatre coins Maurice, je te recueille un jeu devant le Saint-Sacrement pour un temps d'adoration. Le carême commençait trois jours avant le mercredi décembre, c'est-à-dire aujourd'hui dimanche. Nous finis de gagner les premières 40 heures, les premières expositions Saint-Sacrement. C'est la tradition de commencer par l'église mère. L'église, la cathédrale qui est la cathédrale de l'évêque. L'évêque en tant que pasteur de son diocèse. Donc c'est une tradition qui, c'est la cathédrale qui commence ce grand pèlerinage de Jésus dans les paroisses à travers le Saint-Sacrement exposé. Le mercredi décembre, premier jour du carême, est marqué par l'imposition des cendres, l'offron panne fidèle. Les cendres se préparent dans toutes les paroisses à partir des rameaux qui nous gardaient pendant toutes les 40 jours du carême. Et qui pour nous est le symbole de l'accueil de Jésus. Celui qui marque les cendres dit, souviens-toi, tu es de la poussière, tu pourrais tourner en poussière. C'est une manière pour le chrétien de reconnaître qu'il y en a dit tout, dit bon Dieu, et Dieu sait tout pour lui. Ce matin, l'église s'est remplie, mais le fidèle s'est ajouté avec impatience. Pendant 40 jours, je chemine vers le Christ. Avant le mercredi décembre, je viens à la cathédrale pour commencer les 40 heures ici. Le carême, c'est déjà dans la prière, du jeûne, du potage. Nous commençons à prier, nous commençons l'année là avec la prière, parce que mon corps nous tourne bien vis-à-la prière dans nous. Même nous commençons le carême, ça c'est un grand choix parce que vraiment Jésus est là. Tous les l'années, nous venons à prier le carême, et là nous pensons au carême, nous demandons à prier tous nos enfants, nos petits-enfants. Quand on est là, on dit qu'on nous fait du tour, pas penser, pardonner, pardonner, tout le temps, pardonner. Ma paroisse préexpose le Saint-Sacrement durant ce temps de carême. Elle calendrier nous désinvente, pour informer ma fidèle. Sa 11 février, là, c'est fête Notre-Dame-des-Lourdes, journée mondiale, bonne malade. Dans ce message, pape François, il met l'accent sur l'impotence, relation humaine pour soigner, bonne malade. Dans Rosil, à Zodi, c'est une Notre-Dame-des-Lourdes, c'est une la messe spéciale. Le plan international, nouveau attaque russe en Ukraine qui finit à faire au moins cinq mois pendant une frappe noctueuse drone russe. Le station service dans Kaukiv gouverneur la région indienne qui est une zone civile touchée dans sa délocalité. Le plan international, nouveau attaque, soit demain matin pour une à la pluie dans l'est, le sud et l'eau au plateau centrale. La pluie pour modérer, demain, l'étang pour mi-couverte, l'eau à la moitié est de l'île et l'eau au terre. La mer pour fort au-delà des récifs à l'ordre de trois mètres. Soleil, pélévée demain, 5h59 et couché soleil, 18h49. Sous-titrage Société Radio-Canada